La table 11, c'est réclamé. Salut, Laurent! Allô! Comment ça va? Ça va très bien! Comment va la retraite? Laquelle? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, Laurent? Bien écoute, ça a comme un peu explosé. J'avais eu un petit peu trop de temps pendant la pandémie, puis là, je me suis dit, bien écoute, pourquoi pas faire encore des beaux projets, le fun? Puis ça donne qu'ils m'en proposent des bons, des le fun, puis ils sont tous à Québec, ça donne comme ça, mais tant mieux. En fait, à Le Vaz, moi déjà, il y a 5-6 ans, je me disais, un jour, j'aimerais s'ouvrir à Québec, mais bon. Parce que j'aime la ville, je la connais pas, mais je l'aime. Si c'est arrivé avec le QG, le district gourmet, où est-ce qu'on a ouvert Fiorella, où est-ce que c'est à la base de pâte fraîche, tout ça, c'est le fun, parce que tu connais le concept là-bas, c'est un comptoir, on jase avec les gens, mais la relation est tellement le fun, puis elle est proche avec le comptoir, que j'adore ça! Tu fais de la cuisine italienne que t'as jamais fait à Sainte-Foy, et là, une autre chose, dans un musée, le Musée national des beaux-arts. Laurent, comment tu te sens? Bien, c'est tout un honneur pour moi, parce que je veux dire, je trouve que la cuisine, c'est une forme d'art, donc de pouvoir associer ça avec un musée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, il y a toutes sortes d'offres, puis les gens vont venir ici parce que là, ça va être différente de ce qu'on est peut-être habitué ailleurs. Il y a toujours la twist de Laurent Godbout bien entendu qu'on essaie de mettre. C'est quoi la twist? On veut la connaître, la twist de Laurent Godbout? En fait, c'est une approche qui est un peu différente, des fois, soit sur la présentation, soit sur le mariage des textures ou des goûts. En trompe-l'oeil, on va s'attendre à ça parce que c'est ce qui est écrit sur le menu, comme par exemple la crème brûlée, pardon, forêt noire, où est-ce que c'est le goût de la forêt noire. C'est le côté coconut, là-dedans, qui m'a surpris. Moi, je suis souvent inspiré par les voyages que je fais, puis je reviens puis je mets ça dans ma cuisine, en fait. Bonjour, Héléna. Bonjour, Alison. Merci de m'accueillir chez toi, à Québec. Évidemment, dans cette belle ville. Qu'est-ce qui t'amène à Québec? C'était pour moi, il y a eu une époque, j'ai dit un jour, je vais ouvrir un restaurant à Québec. Mais après, le temps est venu, la vie, on est tellement, tellement occupés. Donc, la pandémie est arrivée et j'ai eu du temps d'écouter ce projet-là. Le coeur a parlé. Qu'est-ce que Québec a d'intéressant pour une chef de ton calibre? Bien, il y en a beaucoup parce que, premièrement, il y a une clientèle vraiment qui apprécie énormément ce que je fais. Il y a une clientèle qui se déplace de Québec puis aller manger chez moi à Montréal. Je trouve qu'il y a des excellents chefs à Québec. Il y a des excellents restaurants à Québec. C'est pas ça qui manque ici. C'est vraiment pas un restaurant de plus qui manque à Québec. Mais je trouve que ce qui se manquait un petit peu, c'est la diversité. Et la cuisine que je fais, ça se fait pas ici. C'est vraiment une cuisine simple. C'est la simplicité, c'est les poissons, les fruits de mer. C'est tes racines portugaises que tu mets en valeur ici, Héléna, dans ton restaurant, dans ton comptoir aussi? C'est mes valeurs, évidemment. C'est la cuisine portugaise, mais avec beaucoup, beaucoup de produits du Québec. C'est ça que je fais, que j'ai toujours fait, c'est travailler le produit d'ici, les poissons d'ici en saison. Héléna, on entend souvent les chefs qui ont cuisiné à l'extérieur, qui viennent à Québec, parler de la fraîcheur des ingrédients, la proximité avec les terres, avec les fermes, avec les artisans. Comment est-ce que tu la vis, toi, cette relation-là? Ça, c'est tout nouveau pour moi, par contre, mais c'est sûr et certain, je commence à travailler, mais je travaille déjà avec des produits dans l'île d'Orléans, autant dans les pommes de terre que dans les fines serbes. Le défi, il est où alors? Les défis, c'est de faire toujours plus et plus et de travailler de plus en plus de produits du Québec, les mettre en valeur. On a des excellentes choses ici et les mettre en valeur avec mes recettes portugaises. Je pense que les gens qui viennent manger ici, chez moi, c'est vraiment ça, c'est s'attendre à vraiment une soirée portugaise-québécoise. Qu'est-ce que Québec t'inspire, donc, dans ta cuisine? Québec, c'est en fait... Tout le monde me parle... C'est les producteurs, c'est le côté partage. Les gens ici ont envie de ça. Je vois souvent, on me demande des plats de pâte pour partager, mettre ensemble. Donc, la convivialité, la simplicité, ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé d'extraordinaire sur Québec. L'avenir, est-ce que c'est de plus en plus de chefs, de grands chefs de Montréal qui vont s'en venir vers Québec aussi? Moi, je vois pas ça comme ça, tu vois. C'est pas parce que c'est un chef de Montréal qui est venu à Québec. C'est moi qui est venu à Québec. C'est moi qui ai amené la cuisine portugaise à Québec. Je me sens très bien ici. Je suis très bien reçue ici. On a le meilleur métier au monde. On va avec plaisir toute la journée. Obrigada! Obrigada! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!